Bon les gars j'ai une mauvaise nouvelle, normalement ici c'est le terrain de trial où je m'entraîne et là déjà ça commence mal, il y a un cadenas qui ferme la grille tout simplement parce que le terrain a été vandalisé et pas que le terrain, tout le bâtiment, tout le site qui est là il a été totalement détruit par des gars, je sais pas pourquoi donc du coup bah on est bloqué, je peux plus m'entraîner donc bah je vais vous emmener voir le dégât franchement c'est pas beau à voir, venez voir déjà il y a un truc très suspect quand je suis arrivé normalement ici il y avait des blocs, tu vois les blocs d'autoroute en béton haut comme ça, on voit il y a encore la trace d'ailleurs, ça pesait ça ça allait jusqu'ici, pareil de l'autre côté, les trucs ils ont disparu alors tu te dis, ok les mecs ils sont venus vandaliser mais pourquoi ils ont déjà volé en fait les blocs en béton à la limite tu les pousses si t'as envie de rentrer avec une camionnette tu vois des blocs plus gros que ceux qu'on voit là-bas tu vois c'est des trucs, ça doit peser une tonne le bloc c'est-à-dire que les gonzes étaient déjà avec des gros engins là il y a des agents de sécurité qui sont déjà là donc je pourrais pas vous montrer mais ce bâtiment là il était défoncé quand je suis venu la semaine dernière, les portes étaient ouvertes dedans c'était saccagé, ici c'est un gymnase où ils faisaient du soin à la perche pareil les deux portes étaient ouvertes, c'était parti en mode gymnase clandestin ils avaient mis des poutchimoles de boxe, des trucs tout était cassé à l'intérieur je pense pas qu'on puisse y rentrer aujourd'hui, c'est barricadé mais on va aller voir là, il commence à... il y a l'agent de sécurité là-bas, on va aller voir si on peut filmer quelques trucs je sais pas si on pourra filmer mais au moins vous montrer les dégâts à l'extérieur du terrain de vélo je vous jure que c'est pas très beau à voir, ça fait chier déjà regardez ça, c'est devenu une déchetterie les gars ils sont venus là, ils ont balancé tous leurs déchets et là, bah regarde tu vois, ça avance super vite ils sont carrément en train de mettre, de bétonner ils sont en train de bétonner toutes les fenêtres, toutes les portes pour que tous les bâtiments y soient condamnés du coup voilà, bon on peut pas filmer là on voit vite fait un peu ce qui se passe à l'intérieur mais clairement toutes les vitres ont été pétées c'est devenu une déchetterie quoi, en fait regarde c'est devenu déchetterie globale et avant de vous montrer le terrain de trial dans quel état il est, là je pense que tu peux voir un petit peu comment c'est cassé déjà, là il y en a un je pense qui s'est amusé à éclater une chaise sur sa tête là regarde, là on commence à voir tu vois là c'était les vestiaires ils ont carrément arraché la porte ça c'était, voilà là les douches elles sont complètement explosées il y a du verre au sol, il y a des paquets de clopes là, bah là ils ont, deuxième porte ils l'ont pété là il a commencé à mettre du béton pour clôturer tout ça et là, bah voilà le terrain de trial dans quel état il est en gros, bah il reste vraiment plus rien je pensais qu'il restait beaucoup plus mais en fait clairement ils ont chouré toutes les palettes genre des palettes comme ça franchement c'est les dernières qui restent il y en avait peut-être il y en avait peut-être quoi ? on avait peut-être récupéré une cinquantaine de palettes comme ça sur le terrain même plus et en fait, bah je pense qu'ils se sont amusés à les chourer pour aller les revendre en fait donc tous les modules qui étaient montés sur des palettes bah ça d'ailleurs on pourrait remettre des extraits des deux dernières vidéos que j'ai fait sur ce terrain là il y avait, c'est simple, ici c'était le plan incliné où je faisais mon front flip donc tout ça s'était posé sur palettes ça a été arraché ici il y avait une grosse plateforme bah tu vois de mon front flip là que j'ai essayé il ne reste plus que ces grosses planches qu'ils n'ont pas pu prendre parce qu'elles étaient trop grosses ohlala, ils ont tout détruit là en fait, bah il reste juste mon front flip ça ils n'ont pas pu le prendre heureusement j'aimerais bien le récupérer bon, l'agent de sécurité ne nous laisse pas récupérer les modules aujourd'hui il faut des lettres du coup de la mairie, de la métropole et tout ça justifiant qu'on ait bien l'association et qu'on va pouvoir récupérer les modules mais il y a plein de trucs on s'est fait chialer construire pardon je vais parler un peu mal mais franchement quand tu vois ça bah voilà ça faisait des années que tout le club il posait le terrain puis en fait quand tu vois qu'il y a des gars qui en une soirée sont capables de tout détruire comme ça franchement ça fait mal t'en as de partout il reste juste mon mini flip tiens en vrai j'aimerais bien le récupérer ils ne l'ont pas pris là ils ont voulu même je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire je pense qu'ils ont voulu commencer à prendre les palettes de la réception on voit qu'ils ont démonté un bout là la récepte je pense qu'ils voulaient prendre celle-là de palettes ils l'ont bouffée tu vois ils avaient tellement l'écrou qu'ils ont même bouffé le bois là cette roue elle est mythique c'était la roue que j'avais utilisée dans la vidéo Rider Warrior je ne sais pas si vous vous souvenez avec Philippe Canteneau et John Langlois on avait fait un parcours c'est avec du poker un peu le thème du poker et cette roue là bah voilà c'était la roue du hamster elle est là il y en a une autre d'ailleurs qui est là-bas une autre partie de la roue la deuxième roue de Rider Warrior d'ailleurs elle est là-bas au fond là je ne sais pas si vous la voyez ça j'aimerais vraiment la récupérer parce que c'est des bons souvenirs voilà quoi là il reste ça me fait mal au coeur aussi parce que ça c'est les dernières planches de la DH urbaine que j'avais mis là pour construire des nouveaux modules donc voilà j'avais voulu garder du bois de la DH urbaine pour construire des modules ici il ne reste plus que ça pas grand chose mais il reste en vrai avec le prix du bois en ce moment à mon avis les gars mais là qui ont tout volé ils sont riches si tu comptes 50 palettes j'ai vu une pub d'ailleurs ils font même la pub sur un centre commercial là-bas tu vends une palette euro genre il n'en reste plus beaucoup une palette euro c'est ça viens voir une palette euro c'est ça d'ailleurs tu vois pourquoi il ne l'a pas pris parce qu'elle est cassée celle-là mais tu vois une en bon état genre celle-là tu faisais la pub tu peux la revendre 5 euros et là je me suis planté un ça devient super dangereux je me suis planté ça dans la chaussure heureusement que j'avais de la semelle je ne sais pas pourquoi ils sont amusés à le retourner mais je pense vraiment qu'ils sont venus carrément avec une grosse fourgonnette voire 2 ou 3 parce qu'il y avait je te dis plus de 50 palettes donc franchement voilà ça fout le démon ça fait de la peine une fin d'une belle aventure tout est pété tout est retourné voilà les gars vous avez vu le désastre maintenant j'espère vraiment qu'on va avoir les autorisations marquées dans les commentaires soutien à nous pour avoir les autorisations pour pouvoir récupérer en tout cas les rampes le bois et tout ça qui reste là j'espère qu'on va pouvoir réussir à trouver un nouveau terrain donc voilà force à vous on se retrouve pour la suite de ce désastre voilà j'aurais aimé ne jamais faire cette vidéo prenez soin de vous les gars pense à t'abonner à liker ciao ciao